Nous recevons dans ce studio la délégation du Mabo DG, le mouvement Alibongo pour le développement du Gabon. Nous avons son président fondateur, il s'agit de M. Hugues Mundieou Maganga, son vice-président également. Il s'agit de M. Goulay-Pama-Pierre-Mario, du conseiller spécial David Douma et de l'autre conseiller spécial Cédric Mabo DG. Avec plaisir. De l'autre côté, nous avons le conseiller spécial, à moins que je le trompe, David Douma. Bonjour M. David Douma. Bonjour Madame. Merci d'être l'invité de la rédaction de la RGN. L'honneur est plutôt pour nous d'être dans ce milieu médiatique et nous sommes là pour donner toutes les précisions dont vous avez besoin. D'accord. A ma droite, nous avons également Cédric Manda. Bonjour M. Cédric Manda. Bonjour Madame. Vous occupez quelque chose au sein du Mabo DG exactement, pour un rappel ? Merci. J'ai eu le privilège, en tant que jeune, d'occuper la responsabilité du conseiller stratégique du président national. Ah, du conseiller stratégique plutôt. Merci. En charge de l'administration, de la discipline et de la réponse auprès de la coordination provinciale et l'estuaire. D'accord. Merci Monsieur. Présentation prête. C'est le mouvement, M, c'est le mouvement Ali Bongo Ondimba pour le développement du Gabon. Simplement. C'est un mouvement, on comprend qu'à son sens, il y a... C'est un mouvement patriotique qui est au service du distingué camarade président Ali Bongo Ondimba, voilà, qui soutient fortement les actions du chef de l'État, qui vulgarise également les actions du chef de l'État. D'accord. Monsieur le vice-président, dites-nous, quand on parle d'un mouvement, on entend par là un regroupement d'un certain nombre d'éléments ou un certain nombre de personnes. Le Mabodégé, le mouvement qui soutient les actions du chef de l'État, Libo Ondimba, regroupe combien de partis à son sens ? Bon, ce qu'il faut préciser, c'est que nous ne sommes pas un parti politique, nous sommes une structure associative qui joue le rôle de grâce et pilier du président de la République, qui soutient les actions du président Ali Bongo sur le plan social, politique et environnemental. Donc, nous ne gérons pas les partis politiques. Nous avons plusieurs structures associatives puisque nous avons une plateforme de réflexion, d'intégrité pour magnifier les actions du président. Donc, il s'agit uniquement des associations et des personnes qui soutiennent aussi, comme vous, les actions du chef de l'État ? Tout à fait. La semaine dernière, déjà, si vous nous avez suivi dans les antennes de vos consoeurs radio-pélévisions, nous avons fait une sortie du côté d'Unquembo, où nous avons fédéré publiquement, officiellement, près de 63 structures associatives, qui oeuvrent dans le même sens pour soutenir les actions du président Ali Bongo. Il n'y a pas de parti politique. C'est beaucoup quand même, 43 structures. Ce n'est pas encore fini. Le président est dans cette perspective, envie d'avoir peut-être 100. D'accord. On va se tourner cette fois vers le conseiller stratégique. Nous faisions savoir le président fondateur du Mabodégé. Il s'agit de M. David Douma. Alors, en tant que conseiller stratégique, M. David Douma, comment le mouvement est né ? Comment vous avez mis en place le mouvement Mabodégé ? Merci, madame. Le mouvement est né sur la base d'un constat. C'est qu'au niveau des structures traditionnelles, il y a des manquements. Tout le monde ne se retrouve plus dans les autres partis, tels que le PDG, tels que certaines structures de l'opposition, et même certains mouvements de la société civile. Donc, l'idée, c'était de soutenir le président de la République autrement. Voilà. Donc, pour essayer de sortir de cette façon de faire, nous avons pensé que nous pouvions mettre en place une structure qui pouvait féliciter les commerçants, les étudiants, les religieux et tout le reste. Donc, c'est dans ce cadre que nous avons pensé que, au-delà de ce qui s'est fait déjà, que nous nous encourageons, bien sûr, nous aussi, nous pouvions apporter autre chose pour aider Ali Mbongo Ndimba dans ce qu'il fait, notamment sa vision, notamment tout ce qu'il fait dans le cadre social, parce qu'il n'est pas souvent... Il y a des actions qui appartiennent au président de la République qui ne sont pas souvent vulgarisées. Nous avons pensé qu'il fallait qu'on mette un peu la main à la patte pour que tout ce qu'il fait soit vu, et que nous aussi, en notre sein, on pose ces actions-là, sur le cadre social, dans le cadre politique, pour pouvoir aider le président de la République. Justement, vous parlez d'actions. En tant que conseiller stratégique, quelles sont les différentes actions que vous mettez en place pour justement accompagner le chef de l'État pour atteindre ses objectifs ? D'accord. Déjà, aujourd'hui, par exemple, de l'actualité, au niveau de la crise sanitaire, nous faisons des campagnes de sensibilisation par rapport à la Covid, parce que c'est l'actualité. Nous posons aussi des actions à caractère social, par exemple, aider les jeunes filles-mères. Nous faisons aussi l'insertion et la réinsertion des jeunes. Parce qu'aujourd'hui, plus de la moitié de notre population est jeune. Mais qu'est-ce que nous faisons de ces jeunes-là ? Aujourd'hui, nous tous nous stigmatisons les jeunes. Nous disons tous que ce sont des bandits, ils font n'importe quoi, mais le rôle d'un grand, d'un néné, c'est de pouvoir mettre en place quelque chose, un outil, un instrument qui permette à ces jeunes-là de pouvoir se retrouver ou se rattraper. Donc, c'est dans ce cadre que nous disons que certains sont abandonnés, parfois par leurs parents, qui n'arrivent même pas à scolariser leurs enfants. Vous parliez de jeunes. On va se tourner du côté de Cédric Mwanda, qui disait tout à l'heure que c'était une grâce pour lui, une opportunité de faire partie de ce mouvement. Justement, en tant que jeune, qu'est-ce que cela vous fait ? Et surtout, qu'est-ce que vous espérez apporter de nouveau au sein du Mabodéjé ? Merci, madame. Déjà, il faut comprendre que les jeunes, contraires à ce que l'on pense, les jeunes ont toujours eu envie de s'engager. Mais le véritable problème, c'est qu'ils n'ont pas eu justement une plateforme pour leur permettre de faire valoir justement le sens de leur engagement. Parce que l'avenir de la jeunesse gabonaise ne peut qu'être porté que par des jeunes. Maintenant, le véritable problème, c'est que dans notre société, notamment les partis politiques, ont souvent mis les jeunes en arrière-plan. Et le privilège est donné au sein du mouvement de réunir les jeunes. D'ailleurs, qui est en majorité, 76% de la population gabonaise est composée des jeunes de moins de 25 ans. Et c'est ainsi qu'avec la vision du président Hugues Amamouzeo, déjà qui a compris la vision du chef de l'État, qui est de placer la jeunesse gabonaise au centre de sa politique. C'est à partir de ce moment-là que ce certainement n'a été décrété. Voilà. Donc, les jeunes au sein du Mabodégé ne souffrent d'aucune contestation pour pouvoir permettre à ceux que leur engagement soit reconnu à partir du Mabodégé pour que ça puisse aller à un très haut niveau, notamment à toucher l'ensemble des jeunes gabonais. On va se retourner du côté du président fondateur du Mabodégé. Monsieur, pouvez-vous nous partager avec nous, vous qui avez compris justement la vision du chef de l'État, Libongondimba, partager avec nous cette vision en quelques mots. Il s'agit de quoi exactement ? Et surtout, quel est l'objectif en fait de cette vision-là ? Le président général de la République, son président Sali Bongondimba, a toujours, au niveau de la jeunesse, parce que le président a toujours eu plusieurs visions. La vision du chef de l'État de la jeunesse, ou la vision sociale, la vision économique, la vision politique. Il faudrait peut-être que vous nous situiez. On va dire l'ensemble. Voilà. Un résumé. Un petit résumé de cette vision. Parce que s'il faut décortiquer, il faut développer, ça va être un petit peu... Voilà. Nous nous rendons grâce à Dieu pour le fait que le président de la République, son excellence Ali Bongondimba, s'est porté très bien. Et il a doté d'un esprit très brillant, en fait, pour avoir une vision globale du développement du Gabon, la vision d'émergence. c'est sur cette vision-là que nous nous inscrivons sur la vision de l'émergence du Gabon. Donc, tout à une minute. D'accord. M. le vice-président, on parle de vision et tout de suite, on voit la présidentielle de 2023. Nous sommes à l'horizon de cette présidentielle. Et là, vous avez votre mouvement qui regorge quand même plus de 40 associations et associations qui partagent justement la vision du chef de l'État. Quel objectif visez-vous concrètement ? Bon, euh... Qu'est-ce que... L'objectif que vous voulez atteindre, en fait ? Le mot central, le mouvement Ali Bongo Indima pour le développement du Gabon. Le mot central, c'est le développement. Gabon d'abord. Donc, le mouvement Ali Bongo Indima participe au développement en aidant, en posant des actions, en posant des œuvres qualitatives dans le sens du développement. Le mot central, c'est le développement du Gabon. Donc, nous voulons donner notre expertise pour aider le président de la République à combler les lacunes, à terminer ses chantiers. Nous sommes là pour... Nous faisons la politique autrement. Nous sommes une sorte de guillons. Mais nous soutenons, malgré tout, le président de la République. Nous disons, ici, ça ne va pas, monsieur le président, très respectueusement. Est-ce que vous ne pouvez pas faire cela ? Nous-mêmes, nous savons comment on le fait. Au sein du mouvement Ali Bongo Indima, il existe une cellule de réflexion qu'on appelle laboratoire. Donc, il y a deux pôles. Un pôle politique, un pôle social et développement. Donc, il y a des jeunes qui ont une certaine expertise avérée pour la formation des jeunes, pour mettre le doigt, il faut que... On produit, on produit des textes et qu'on va répertorier, qu'on va répercuter au sein des pouvoirs publics. Donc, on peut comprendre par là que l'objectif, ce n'est pas 2023 ? Donc, nous ne pouvons pas aller vite en besoin. Nous ne pouvons pas parler de l'élection présidentielle, encore que lui-même, le président, ne s'est pas encore prononcé. Nous sommes là pour l'accompagner jusqu'au terme de son mandat. Maintenant, s'il faut, demain, qu'il puisse continuer, nous sommes toujours à côté de lui. Pour l'instant, nous ne parlons pas des élections. Nous sommes là pour l'accompagner dans son chantier, sur l'avenir en confiance, son projet d'élection par lequel il a été réélu. D'accord. Monsieur le conseiller stratégique, David Thomas, que pensez-vous de ceux-là qui estiment que des mouvements comme le vôtre, naissant à l'approche de la présidentielle, ont un seul objectif, c'est la présidentielle. C'est se remplir les poches un petit peu, c'est avoir des, on va dire quoi, un statut social, avoir des nominations et tout ça. Que pourriez-vous répondre à ceux-là ? Ça, c'est une très bonne interrogation parce que ceux qui le lisent ne connaissent pas le Mabodégé. Mabodégé existe depuis. Les structures associatives qui rentrent dans ce cadre-là, ce sont celles qui naissent à quelques mois des élections. Nous existons depuis, nous sommes sur le terrain depuis. Depuis quand, exactement ? Nous avons commencé nos activités en 2014-2015. avant les élections présidentielles de 2016. En 2016, il y a eu ce qu'il y a eu, nous tous, nous savons un peu, il y a eu plusieurs regroupements qui sont retrouvés ailleurs et après, nous avons fait un volume de chemin. La question est intéressante parce que ceux qui parlent n'ont pas tort, parce que c'est un constat qui a déjà été fait, mais le Mabodégé ne rentre pas dans ce cadre-là. Le Mabodégé existe depuis. Le Mabodégé est là pour soutenir le président de la République, ses actions, sa vision et son offre politique. vu qu'on s'achemine petit à petit vers la fin de ce journal, parce que, comme je le disais, en offre, il ne s'agit pas d'une émission proprement dite, c'est pour résumer vos actions, résumer vos ressorties médiatiques que nous avons invité dans cette synthèse et puisqu'il s'agit de la synthèse de l'actualité, vous comprenez. Donc, peut-être, monsieur le président fondateur, nous donner vos actions à venir dans les prochains jours, les prochains mois. Qu'est-ce que le Mabodégé prévoit de faire ? Le Mabodégé, dans sa vision, élargit le diamètre du soutien du président autour du président république, pense organiser le 4 décembre 2021 une grande cérémonie d'installation de nos structures des bases Coco Beach comme Océan et, à l'occasion, d'autres associations qui n'ont pas pu part sa milicis viendront réitérer et leur attachement est indéfectible au président de l'Urbi et son excellence à Libongo en débat par les motions de soutien. Monsieur le vice-président, un mot de fin ? Bien, ce qu'il faut dire, c'est que toutes les associations qui n'ont pas eu la chance de nous rejoindre le week-end dernier sont tenues de pouvoir se faire voir, d'être visibles, de venir de manière pragmatique, de poser leur vision et d'accompagner véritablement le président de la République au lieu aussi de tout le monde. Monsieur le conseiller stratégique ? Comme le fait, je dirais, Ali Bongo aujourd'hui, Ali Bongo, demain, Ali Bongo pour toujours. Ces actions que nous posons, les posons pour Ali Bongo en débat. Nous pensons que si certains racontent certaines choses sur lui, ils ne le connaissent pas bien. Ali Bongo c'est notre grand frère et nous allons toujours le soutenir. Je vois bien sûr. On va donner le mot de fin aussi à M. Sérén Bonda qui est un jeune cadre dans ce mouvement. Merci. Les jeunes Gabonais veulent sauver leur nation, les jeunes veulent sauver leur patrie, les jeunes veulent sauver leur avenir. Et c'est à partir du Mamo qui peuvent rendre cela possible. Donc vous invitez les jeunes à rejoindre votre mouvement ? C'est un appel solennel auprès de la jeunesse gabonaise à adhérer massivement à ce grand mouvement qui n'est pas un mouvement électif mais qui est encore un mouvement opportuniste mais qui est un mouvement pour le développement durable du pays. C'est la fin de ce journal. Madame, Monsieur, je rappelle que nous recevions la délégation du MAPODG. À la tête de cette délégation il y avait M. Hugues Mundieou Maganga et le vice-président au nom Boulet PAMA Pierre Mario et le conseiller stratégique David Thomas et un jeune cadre qui est très fier d'appartenir à ce mouvement M. Cédric Banda Le temps pour nous de vous rappeler les titres de cette édition d'information et de se dire au revoir. Sous-titrage Sous-titrage